Ton cœur, mon bonheur. Ton cœur, mon bonheur. C'est la vérité. Et si Rohini souhaite sortir de ma vie après avoir entendu une telle chose, elle est libre de le faire. Je ne vais pas la retenir. Je n'ai rien à ajouter. Mais il est vrai qu'il y a certaines choses que j'ai seulement dites à Chamnam. Je lui ai dit que je voulais l'épouser. Je lui ai aussi dit qu'elle est la seule femme avec qui je souhaite passer le restant de mes jours. Je ne me suis pas arrêté là. Je lui ai dit qu'au lieu de vivre une vie en étant malheureux, plutôt que de la subir, il est préférable de mener une vie courte mais qui nous rendra heureux. J'avais aussi dit à Chamnam que... Maman, tu sais quand j'ai appris cela. Quand j'ai su qu'elle représentait tout pour moi. Je lui ai raconté candidement. Et grâce à la grande... Grâce à la grande bonté du cœur de Chamnam, j'ai pu épouser Rohini. Qu'est-ce que tu viens de dire, Josh ? Malgré cela, vous allez tous insister pour que je reste ? Après les insultes et l'humiliation, vous tous me demandez encore de rester ici ? Même si les autres le disent, je ne vais pas te le demander. Pour la simple raison que je vis avec toi. Mais au fond, c'est Chamnam que je considère comme mon épouse Rohini. Et si jamais je suis puni à cause de ça, je ne me plaindrai pas. Ça reste tout de même la vérité. Espèce de menteur, traître, dis-moi, n'as-tu pas honte ? Réponds-moi franchement, Josh. N'as-tu pas honte de dire toutes ces choses devant moi ? Je peux savoir ce que tu essaies de prouver. Tu cherches à m'insulter, c'est ça ? C'est ce que tu veux, n'est-ce pas ? Tu veux me punir pendant qu'elle est en train de regarder ? Je ne resterai pas avec toi. Je ne resterai pas avec toi plus longtemps. Même pour une journée, tu m'as entendu. Ça se termine ici, Josh. Cette fois, c'est vraiment la fin. Je ne resterai plus avec toi. Rohini ? Écoute, ma fille. Je vois que tu as beaucoup de courage. Pour être tout à fait franche, je suis surprise. Chaque fois que tu as l'occasion de te retrouver avec mon fils, tu l'hypnotises. Je me pose la question. Est-ce que vous, les gens du village, vous avez l'habitude de faire de la magie noire ? Ma tante, je vous demanderai d'arrêter d'impliquer les gens du village. Vous devriez sérieusement arrêter d'associer les gens de mon village à tout. Eh bien, je n'ai rien fait à votre fils. Au contraire, j'ai toujours maintenu une certaine distance entre votre fils et moi. Et si j'ai dit toutes ces choses à Rohini aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je voulais qu'elle comprenne que je la plains. Mais quant à elle, elle ne souhaitait qu'une chose, c'était faire de ma vie un enfer. Elle était prête à tout pour détruire ma vie, ma tante. Et ce n'est pas tout. Elle a prouvé qu'elle voulait aussi ruiner ma carrière. Pourquoi j'ai l'impression que tu n'arrives pas à faire face à la vérité ? Et vous, ma tante, vous me donnez la même impression. Sachez que je ne voulais pas causer de tort à votre fils, ma tante. Comme je viens de vous le dire, juste pour ne pas causer de mal à votre fils, j'ai toujours fait de mon mieux pour rester loin de lui. Mais Rohini, elle, elle a toujours essayé de me gâcher la vie et je ne sais pas pourquoi. Tu as essayé de gâcher ma vie alors que je ne t'ai rien fait. Tu voulais mettre fin à ma carrière, n'est-ce pas, Rohini ? Dis-moi pourquoi ? Pourquoi je dois tout accepter jour après jour sans broncher ? Moi aussi, j'ai le droit de mener ma vie selon mes propres termes. De mauvaises choses ont été dites concernant une personne que je considère beaucoup. Même Josh a dit de mauvaises choses à son sujet. Mais ça ne m'étonne pas venant de lui. Si Josh me voit avec quelqu'un d'autre, je sais que cela blesse son égo. Mais Rohini dans tout ça, elle est au courant. Celle qui rencontre Josh pour la première fois. si cette personne finit par tomber amoureuse de lui. Même si elle le souhaite, elle ne pourra jamais aimer quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas cela, Rohini ? Tu n'arrives pas à comprendre ? Dans ce cas, pourquoi ? Pourquoi tu essaies de me montrer sous un mauvais jour devant Josh alors que je ne t'ai rien fait ? Je sais bien que tu répands toutes sortes de rumeurs à mon sujet. C'est parce que je suis une pauvre villageoise ? Parce que je ne suis pas capable de protester ? Ou est-ce parce que tu penses que je n'ai pas d'amour propre ? C'est fini. Je ne vais plus le tolérer. C'est pour cette raison que je me suis permise de dire la vérité aujourd'hui. Je n'y peux rien. J'étais obligée de le faire. Écoute-moi, Rohini. Si tu continues à répandre des rumeurs même après cela, alors laisse-moi te dire que je ne pourrai pas te garantir une vie paisible et heureuse, Rohini. Est-ce que c'est une menace ? Tu es en train de me menacer ? Qu'est-ce que tu crois ? Tu penses qu'il te suffit de me menacer ? Tes insultes ne me font ni chaud ni froid. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Rohini ? Je ne sais pas ce que tu essaies de me dire, Rohini, mais j'admets que je suis amoureuse de Josh. Comme tu as pu le constater, je n'ai pas peur de l'admettre devant ses parents et je sais bien qu'il ressent la même chose à mon égard. Mais je t'en fais la promesse, Rohini. Je ne tenterai jamais quoi que ce soit malgré l'existence de cet amour. Crois-moi, je ferai de mon mieux pour l'étouffer. Je ne serai jamais la raison de l'échec de ton mariage. Essaye de récupérer ton mari si tu le peux. Tu peux toujours essayer de voir s'il commence à t'aimer avec le temps. Menuaire ne va rien t'apporter. Reviens, Chamnam. Chamnam, reviens, s'il te plaît. Si mon père te le dit, alors... Après avoir été témoin d'une telle chose, penses-tu que je vais la laisser rester dans notre maison? Et toi? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Veux-tu gâcher la vie de notre fils? Chamnam n'est pas du genre à venir sur une simple invitation. Cela dit, j'aurais été très heureux si Chamnam avait accepté de rester chez nous. Mais elle n'est pas obligée de le faire juste pour me faire plaisir. Mon oncle, je suis sincèrement désolée. Ne soyez pas en colère contre moi. Les choses ne feraient que se compliquer si je venais chez vous. Et je ne veux pas qu'à cause de moi, toute complexité se pose entre Josh et Rohini. Et vous allez voir que grâce à la distance, cet amour sera hors de portée. Et ils ne pourront qu'aller mieux. Mais mon oncle, vous savez... Je me sens beaucoup mieux maintenant que j'ai réussi à vous partager ces choses. Vous pouvez me faire confiance. Je ne vais rien essayer, même s'il est vrai que je l'aime. De plus, je n'ai pas envie de le voir souffrir. Je ne permettrai... Je ne permettrai pas que cet amour ruine votre famille. Rohini. Rohini. S'il te plaît, n'essaie plus de me faire du mal à partir de maintenant. Je suis même prête à te supplier pour que tu me laisses tranquille. Je t'en prie. Shamnam. Je n'ai plus le droit de te demander... De rester dans ma maison. Par conséquent, je ne peux plus te forcer à présent. Alors que tu faisais face à toutes ces insultes. Je n'ai pas hésité à protester, Shamnam. Et je ne compte pas arrêter de si tôt. Rohini pourrait rester avec moi. Mais seulement à une condition. Elle doit d'abord officiellement te présenter des excuses. Et si jamais elle refuse de le faire... Alors cette fois-ci, je promets que je vais lui demander le divorce. Oui, je sais que ça prendra du temps. En effet, dans notre société, par rapport aux hommes, le système juridique est beaucoup plus favorable pour les femmes. Si Rohini demande le divorce, elle l'aura assez rapidement. Et comme je te le dis, ça prendra plus de temps pour moi. Mais peu importe, car si je veux, je peux la quitter à tout moment sans avoir de regret. Et personne ne pourra me forcer à revenir. Rien ni personne ne pourra m'obliger à rester auprès d'elle. Et c'est mon intention. Si Rohini ne te présente pas ses excuses aujourd'hui. Euh... Une seconde. Chabnam. Ce n'est pas grave. Si tu ne veux pas venir chez nous... Mais j'imagine que tu as un plan pour retourner à Calcutta, n'est-ce pas ? Tu sais, nous allons prendre la même route. Alors tu peux au moins venir avec nous en voiture ? Non, mon oncle. Je préfère prendre le train. Je voyage en train ou en bus seulement. Je ne suis pas habituée à voyager dans les grandes voitures. Pourquoi devrais-je gâcher mon habitude et cela inutilement ? J'ai déjà pris ma décision. Je vais y aller. Je dois prévenir Tante Ronja avant de partir. C'est toi, Chabnam. Entre. Je sais que ça ne doit pas vous faire plaisir de me trouver dans votre maison. Mais qu'est-ce que je suis censée faire ? Je suis venue ici pour vous dire que je pars. Tu déformes inutilement mes propos, Chabnam. Faut vous tromper, je ne l'ai pas fait inutilement, ma tante. Je n'ai fait que répéter ce que vous avez dit. Vous avez dit que... Si j'essayais de venir dans cette maison, vous ne me laisseriez pas rentrer. Tu devrais te rappeler des circonstances dans lesquelles je t'avais dit cela. Vous avez dit ces choses par rapport aux circonstances ? Je me souviens d'absolument tout. Mais vous savez quoi ? Ma tante Ronja peut se permettre de me dire ces choses... que mon cœur a refusé d'accepter. En fait, je suis une imbécile. Oui, je suis une grande imbécile. Je pensais que les personnes qui disent m'aimer... qu'on t'aimait pour toujours, j'en étais certaine. Je croyais que cet amour était inébranlable. Mais je n'avais pas réalisé... que l'amour... dépendait uniquement des circonstances. J'étais allée chez toi ce jour-là. Tu n'es pas venue. Je suis venue te voir si tard dans la nuit. Tu as refusé de me suivre. Je suis revenue seule si tard dans la nuit. Tu ne t'es pas sentie mal après ça. Tante Ronja... Vous savez, je me sens encore plus mal à cause de l'amitié que j'entretiens avec Josh. Pendant tout ce temps, j'ai dû supporter toutes les... insultes de la famille de Josh. Vous pouvez me dire pourquoi ? Dites-moi pourquoi je dois constamment entendre cela. Je suis aussi un être humain après tout. Je ne suis pas au-dessus de tout. Si seulement vous saviez ce que je ressens quand j'entends ces choses. Toutes ces insultes, je... je n'arrive plus à les supporter. Mais tu es quand même venue le lendemain. Mais est-ce que vous savez pourquoi je suis venue ? Anwar est venu me voir et m'a informé. Il a dit que... Josh était dans un état critique. Comment aurais-je pu ne pas venir après ce que j'ai entendu ? Si tel est bien le cas. Alors pourquoi ne pas être venu la veille ? Il était dans le même état la veille, tu sais. Oui, je m'en suis rendu compte. Mais dans la mesure où il aurait pu mourir ma tante. Je suis venue en courant après que... Canwar m'ait informé. Et honnêtement... Sa réaction aux médicaments, l'allergie qu'il avait fait, aurait pu se révéler fatale si je n'étais pas venue. Je suis reconnaissante envers Allah. Grâce à lui, Josh a pu s'en sortir. Alors... Où vas-tu maintenant ? Quoi ? Je vous ai dit que je n'avais pas encore terminé mon examen. Je suis venue ici pendant ma pause. Et je voulais à tout prix vous voir... Avant de partir. Josh et sa famille sont partis il y a un moment. Je sais. Que veux-tu dire ? Je les ai croisés en route entre Nja. Oh, d'accord. Leuras-tu parlé ? Oui, je leur ai parlé. Ils ont arrêté la voiture en me voyant. Nous avons beaucoup discuté une fois qu'ils m'ont rejoint. Qu'ont-ils dit ? Le père de Josh. Celui que j'appelle mon oncle m'a demandé... de venir dans leur maison avec eux. Mais qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit ce qui était possible pour moi de dire. Je ne veux pas retourner dans cette maison pour entendre ces insultes. Oh. Et ce n'est pas tout. C'est-à-dire ? Le père de Josh m'exprimait sa reconnaissance. J'ai fini par le dire au père de Josh. Je l'ai dit devant tout le monde. Je leur ai dit que je suis amoureuse de Josh et que c'est réciproque. Mais j'ai précisé que cet amour n'est pas quelque chose qui va nuire à une tierce personne. Ou dans mon sens, même en sachant tout ça, je ne vais pas blesser quelqu'un. Pourquoi tu ne t'es pas arrêtée de parler ? Pourquoi, Tante Rondja ? J'étais juste en train de dire la vérité. Mais Rohini et Kankana étaient là elles aussi. Cela ne change rien à la vérité. Tante Kankana et Rohini ne sont pas au-dessus de ça. Elles devaient connaître la vérité au sujet de la relation entre Josh et moi. Je devais leur parler de mes intentions. Je n'aime pas le fait qu'il y ait un stress constant entre eux à cause de moi, Tante Rondja. En fait, ils pensaient qu'il fallait simplement me le demander gentiment pour que je rentre avec eux. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai rejeté l'offre. Et cela était nécessaire aujourd'hui. Je ne pourrai jamais retourner dans cette maison. Hum... De quoi d'autre as-tu parlé ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je n'ai rien dit de plus. Oui... Oncle Avic m'a dit que... Puisque je me rends en Calcutta, je pouvais venir avec eux dans la voiture. Je leur ai dit que je préférais prendre le train. Josh a dit quoi ? Josh... Il essayait d'agir de manière héroïque. Il a dit que si Rohini ne me présentait pas d'excuses... Oh, est-ce que quelqu'un vous a dit ce qui s'est passé à l'université ? On m'a empêchée de participer à l'examen parce qu'on m'a accusée de tricherie. Que dis-tu ? Tu es devenue folle ou quoi ? Je ne suis pas devenue folle, ma tante. Je ne le suis pas. Celle qui est folle, c'est la personne qui a commis ce crime. À vous de me le dire. Je me demande comment une personne est capable de trouver des idées si diaboliques. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Sois plus claire. Laissez tomber, ma tante. Vous ferez quoi si je vous disais ce qui s'est passé ? Ils sont de votre famille. De plus, je sais que vous aimez aussi beaucoup Rohini. Moi, je ne suis qu'une fille du quartier, alors... Cela vous plairait-il d'entendre des choses au sujet de votre neveu et de sa femme ? Je ne pense pas que je devrais le dire. Shabnam ? Vous vous dites quoi, Tante Rondja ? Que Shabnam a beaucoup changé ? Dis-moi, as-tu des doutes à ce sujet ? Les gens sont contraints d'évoluer, Tante Rondja, c'est comme ça. Et puisque c'est la norme, même une personne comme vous est capable de changer ? Écoute, Shabnam. Peu importe ce que j'ai fait, sache que je ne l'ai pas fait sans raison. Je ne suis pas en train de vous mettre au défi, Tante Rondja. Je sais bien qu'il existe une raison. C'est ce qui explique ce que vous avez fait. En vrai, je ne pensais même pas à ça. Tout le monde abuse de la terre à sa manière. Ce n'est pas nouveau, Tante Rondja. Vous ne devriez pas vous sentir coupable pour ça. Mais laissez-moi quand même vous dire une chose. Peu importe l'endroit où je pourrais me trouver, si je découvre que vous êtes en difficulté et que vous n'avez personne à vos côtés, vous pouvez compter sur moi car je serai là pour vous. Vous me considérez peut-être comme une simple voisine. Mais de mon côté, je ne vous vois pas comme ça. Vous vous souvenez de la fois où vous m'aviez donné à manger ? Lorsque vous étiez en train de me nourrir avec vos propres mains ? À cet instant, j'avais l'impression que c'était ma mère qui me nourrissait. La vérité est que vous avez toujours été comme une mère pour moi, Tante Rondja. C'est la place que vous tenez dans mon cœur. Même si vous pensez que je pourrais vous faire du mal, moi je sais que je pourrais toujours compter sur vous. Tante Rondja, je peux vous aider à accomplir la mission de Long Click Ball. Vous voulez accomplir sa mission, je me trompe. Dès que j'aurai terminé mes études, je me dépêcherai de revenir au village pour vous aider. Je veux vraiment vous apporter mon aide. Sauf si vous ne souhaitez pas que je sois à vos côtés. que je ne vous aide pas à réaliser le rêve de Long Click Ball. Nous avions décidé de travailler ensemble. Josh avait dit qu'il allait nous rejoindre pour cette cause. Mais lui, il est de la ville. Je ne le vois pas vivre dans un village pour le restant de ses jours. et il viendra sûrement en tant qu'invité. On ne sait jamais. Seul le destin ne le dira. Soyons patientes. Il va peut-être nous surprendre et emménager tout près d'ici. Vous pensez que ça pourrait se faire aussi facilement ? Je vois mal comment Rouini pourrait vivre dans un lieu pareil. Mais de ce que j'ai pu voir, il est incapable de se passer de toi. Un jour, il pourrait abandonner Rouini pour cela. Vous me connaissez parfaitement, ma tante. Je suis la dernière personne. Je ne le laisserai abandonner son épouse sous aucun prétexte. Car si cela était possible, je l'aurais fait depuis longtemps. Je vous en prie, ne vous méprenez pas sur mon compte. En fait, je ne souhaite absolument pas fonder une famille avec Josh. Ce n'est pas ce que je cherche. Car je sais... qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Je l'ai accepté, tante Rondja. Personne n'obtient tout ce qu'il souhaite dans la vie. Et même si ça peut arriver, ce moment ne dure pas très longtemps. C'est pour cela que je ne souhaite qu'une chose. Et c'est étudier pour devenir médecin. Quand je reviendrai vivre ici, ce sera en tant que médecin. J'ai appris beaucoup de choses des expériences que j'ai eues en ville. Pour être tout à fait franche, je déteste vivre là-bas. Je veux... Je veux revenir au village. Il est vrai... que les villageois m'ont beaucoup blessée. Il y a des gens... comme mon père dans ce village. Qui n'a pas hésité à tuer votre mari de sang-froid. Qui par tous les moyens a essayé de détruire ma vie en me forçant à me marier. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore... un défi à relever. Il y a une opportunité qui s'offre à moi. Il n'y a pas de concurrence ici. Mais en ville... c'est différent car il y a beaucoup de médecins. Ce sera dur de s'y retrouver. C'est pour cette raison que je veux revenir au village. Prends soin de toi, Shabnam. Ne vous en faites pas, Tantranja. Jusqu'à présent, je ne me suis jamais avouée vaincue. Je ne compte pas le faire d'aussitôt. Je vivrai avec la tête haute dans Tantranja. Je vous rappelle qu'elle a essayé de ruiner mes chances aux examens. Cette fille a tout essayé pour détruire ma carrière. Mais j'y suis quand même retournée pour passer mon examen. Et je passerai aussi les examens finaux. Dès que ce sera fait, je reviendrai au village. Vous savez quoi, ma tante ? Je ne sais pas si je serai... en mesure de vous considérer comme ma tante, Tantranja, comme auparavant. Après tout ce qui s'est passé, il y a... comme un mur entre nous. Peut-être que le temps sera en mesure de le briser. Car même si nous essayons de le briser de toutes nos forces, Tantranja, nous ne pourrons pas l'abattre de sitôt. Shabnam ! Comme vous le savez déjà, ma tante, je ne manque jamais une occasion de dire la vérité. Je vais vous parler franchement. Je ne sais pas comment vous voyez les choses de votre côté. Mais avec le temps, j'ai changé. Désormais, je ne serai plus jamais... à vos pieds comme je l'étais auparavant, ma tante. Pour moi, vous étiez comme une déesse. Vous étiez la lumière qui me guidait dans le noir. Je vous faisais entièrement confiance, ma tante. Vous étiez la personne en laquelle j'avais le plus confiance en ce monde. Plus que quiconque. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ai-je brisé la confiance que tu avais en moi ? C'est ça, Tantranja. Je n'ai jamais imaginé... que vous seriez capable de vous tromper à mon sujet. De douter de mes intentions. Le jour où je me suis mise à penser à ça. Et le jour où ce mur a été construit entre nous. Et malgré ça... Je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi. Où que je vive, et peu importe la distance qui pourrait nous séparer. Si l'on m'informe que Tantranja a des problèmes, je viendrai immédiatement vous aider. Et... Quant à l'oncle Igbal... L'oncle Igbal, lui, est comme un ange. Travailler pour lui sera comme recevoir une bénédiction. Alors... Je reviendrai au village dès que j'aurai terminé mes études. Je reprendrai là où il s'est arrêté. Si vous me permettez de faire partie de cette mission, je me montrerai à la hauteur ma tante. Tes paroles sont remplies de sagesse, ma fille. Tu n'es plus cette petite fille que je connaissais. C'est justement de votre faute, Tantranja. J'ai appris tellement de choses de la société. Ce sont les gens qui me sont chers qui vont me forcer à grandir. Moi, je n'ai jamais voulu grandir aussi vite. Que pouvais-je faire ? Vous étiez tous responsables. Aujourd'hui, j'ai l'impression... de ne plus te reconnaître. Je n'arrive pas à te comprendre. Ou même te toucher. Vous avez raison. Il y a une étrangère... qui est en train de grandir en moi. Elle prend peu à peu le contrôle. Je comprends ce que vous ressentez. Mais rassurez-vous, car celle que vous... connaissiez est toujours présente en moi. Personne ne sera en mesure de la tuer. C'est une autre qui doit être protégée. Pour ne pas disparaître soudainement. Mais elle devra néanmoins rester cachée. La Shabnam que tout le monde connaît. Cette Shabnam n'a jamais obtenu ce qu'elle méritait de droit des autres. Je n'ai jamais reçu d'amour. Tout ce que j'ai connu... Ce sont des insultes. L'humiliation et le déshonneur. Autrefois, vous étiez celle qui me sauvaient de ces insultes, Tantranja. Celle qui me serrait dans ses bras. Mais plus tard, j'ai réalisé... que les personnes qui m'entourent commençaient peu à peu à changer. Alors, comment aurais-je pu rester la même ? C'est juste impossible. Bonjour à tous. Vous avez été convoqués ici pour une raison particulière. En fait... Il y a quelques jours, j'ai été chez ma tante qui vit au village. Après y être allé, contre toute attente, je suis tombé gravement malade, comme vous pouvez le constater. Le fait est que j'étais tellement malade que j'ai vraiment cru que j'allais rejoindre mes aïeux. C'est là que j'ai réalisé que j'allais partir en laissant un travail inachevé. Comment pourrais-je mourir alors que je n'ai pas accompli mon devoir ? Quoi qu'il en soit, par la grâce de Dieu et par celle d'une personne qui m'est spéciale, j'ai survécu et maintenant, je suis capable de me tenir debout et de vous parler. J'imagine que tous mes amis étudiants, ainsi que les enseignants présents, doivent se demander si j'étais en train de jouer la comédie, mais je vous comprends, il est normal que vous ayez des doutes. Je vais m'adresser maintenant aux corps enseignants, car j'ai quelque chose de très important à leur dire. Comme je viens de vous le dire, je ne suis pas venu ici pour jouer la comédie, mais j'aimerais plutôt vous parler de cet environnement toxique qui a été créé dans cet établissement. La meilleure étudiante de l'université, l'étudiante de l'année qui est bien Shabnam Khatoum, avait été expulsée de la salle d'examen par le surveillant, et elle n'avait plus le droit de prendre part à l'examen. En d'autres termes, diverses preuves ont été fournies pour le convaincre que Shabnam était bien en train de tricher. Et malheureusement, Shabnam Khatoum n'a pas réussi à le convaincre de son innocence, et c'est vraiment dommage. Elle est même allée parler aux principales de notre université. Elle avait tous les documents nécessaires, elle avait les preuves, et elle avait raison à sa manière. Mais le surveillant, lui, il ne voulait rien entendre. Il s'était montré injuste. Il l'a expulsée, sans aucune raison. S'il avait fait un effort, ça se serait passé autrement. Quoi qu'il en soit, je voudrais appeler un étudiant de notre université. C'est l'un, c'est l'un de mes amis. Je vous parle de mon cher ami Raoul. J'aimerais en profiter pour le remercier. Car c'est lui qui a su prendre l'initiative contre cette injustice. Il a découvert ce qui se passait et a même apporté des preuves pour prouver que Shabnam n'avait pas triché. Il a aussi réussi à prouver que ses antisèches lui ont été remises discrètement. Raoul a pu identifier les personnes qui sont responsables de ce scandale. Et je lui suis très reconnaissant. Les deux personnes qui ont agi aussi honteusement, les deux étudiants qui ont impliqué dans cette histoire, et bien sachez qu'ils sont présents aujourd'hui. Ils sont ici. Ce que vous pointez du doigt, en vérité, il n'était que des pions. Vous pouvez me croire, ce n'est pas eux qui ont fomenté ce plan. C'est une toute autre personne. Comme vous pouvez le voir, j'ai réuni tous les étudiants, y compris mes amis, ainsi que tous les professeurs de cette université. Malheureusement, ils ne sont pas tous disponibles. Mais je remercie ceux qui ont fait l'effort d'être présents. J'ai même appelé ma femme, Roini, qui est juste là. Et aussi un de mes meilleurs amis, Swapnodip. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous informer que ces deux-là sont présents pour diverses raisons. J'avais parlé de deux conditions à Roini. Ça ne sert à rien de vous parler de la première condition. Mais pour son intérêt personnel, elle a bien voulu accepter ma seconde condition. Ainsi que l'amitié qui venait justement avec elle, si vous me comprenez. Et j'apprécie beaucoup son geste. Maintenant, je m'adresse à ces deux étudiants dont je vous ai parlé plus tôt. De ces deux personnes qui sont les responsables de ce malentendu. Qui ont pris le soin de cacher des antisèches derrière le canel neutre qui appartient à Chamnam. S'il vous plaît, veuillez vous dénoncer et admettre vos torts devant toutes les personnes qui sont ici. Comme vous le savez déjà, à cause de ce faux pas que vous avez commis, vous ne serez pas en mesure d'assister au cours. Sachez que c'est le syndicat étudiant qui vous ne le permet pas. Écoutez bien, nous ne voulons pas que votre carrière en prenne un coup à cause d'une erreur de jeunesse. Nous savons que vous êtes tous les deux issus d'une famille respectable. C'est pour cette raison que je vous ai fait cette proposition. Donc si vous admettez votre erreur devant toutes ces personnes et que vous présentez vos excuses à Chamnam. Alors vous aurez l'opportunité d'assister de nouveau au cours. Maintenant il ne tient qu'à Chamnam de vous pardonner ou non car c'est elle qui vous avait fait du mal. Parfois nous pouvons facilement pardonner certaines erreurs car après tout nous commettons tous des fautes. Mais les règles sont quand même faites pour être respectées et vous n'avez pas respecté ces règles. Alors si vous continuez de refuser d'admettre vos torts, si vous ne vous excusez pas auprès de Chamnam. Je ne vous permettrai pas d'assister à un seul cours de cette université et ce sera définitif. Alors pour la dernière fois venez me rejoindre et dites ce que vous avez à dire. Aujourd'hui je présente publiquement mes excuses à ma camarade de classe. Chamnam Khatoun, sache que je suis désolé. J'admets avoir apporté mon aide lors de l'exécution de ce plan honteux. Je ne pourrai pas le nier plus longtemps. Mais il est vrai aussi que je suis très pauvre. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas en mesure de payer les frais de scolarité. C'est pour cette raison que j'ai accepté de faire ça. Je me suis dit que j'allais gagner beaucoup d'argent si j'étais d'accord pour le faire. Si j'ai agi ainsi c'était par cupidité. Aujourd'hui je réalise à quel point c'était idiot de ma part de me laisser entraîner. Donc il est normal que je présente mes excuses les plus sincères à Chamnam. Si elle arrive à trouver la force de me pardonner, je pourrai alors continuer mes études dans cet établissement. Grâce à Chamnam, j'ai appris une leçon très importante. Et je jure de ne jamais l'oublier, vous avez ma parole. Une minute. C'est à ton tour maintenant. Mon camarade de classe a absolument tout dit. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. Mais je tiens également à m'excuser auprès de Chamnam car je m'en veux. Sache que je regrette énormément de t'avoir fait un coup pareil. Bien que Chamnam ait réussi à me pardonner, moi je sais pertinemment que je ne pourrai jamais y arriver. Je suis vraiment désolée. Et bien maintenant, c'est au tour des deux principaux coupables de prendre la parole. Ruinibos et Swapnodip. En fin de compte, tu vas vraiment le faire. Tu vas te rendre devant toutes ces personnes à croire que tout est possible dans ce monde. Pour moi, ça ne me fait ni chaud ni froid vu que j'ai déjà passé l'examen. Si je suis encore ici, c'est parce que je n'ai pas encore terminé mon stage. Il peut continuer à me menacer si ça lui fait plaisir. Mais je ne m'excuserai pour rien au monde. Advienne que pourra, je m'en moque. T'es en train de commettre une erreur. Regarde autour de toi, il y a très peu de gens ici, alors excuse-toi et finissons-en. Ou sinon ? Ou sinon quoi ? Écoute, Morini, c'est ton mariage qui est en jeu. Moi, je n'ai rien à perdre. Qu'en est-il de ta réputation ? Ta réputation sera souillée après ça. Le fait d'avoir terminé tes études ou même ton stage ne va pas te sauver la mise. C'est peine perdue. Si un jour tu essaies d'ouvrir un cabinet à Calcutta, ces gens vont te harceler. Ta réputation est en jeu. Pense-y. Pourquoi on se dispute pour ça ? Écoute, tu peux tout simplement jouer la comédie. Tu crois sérieusement que ça me fait plaisir d'être ici et de devoir présenter mes excuses à Shabnam ? C'est tellement humiliant, Swapnodip. Je n'arrive toujours pas à croire que Josh me pose une telle punition. Et pourquoi ? Si seulement tu savais comme j'en ai marre de cette fille, mais c'est le prix à payer si je ne veux pas perdre Josh. Swapnodip, si je suis capable de faire un aussi gros compromis, pourquoi tu ne peux pas essayer ? Je dis ça pour ton propre bien. Shabnam remporte uniquement cette bataille, mais tu peux me croire quand je te dis que c'est moi qui vais gagner la guerre. Je n'oublierai jamais le jour où Shabnam m'a humiliée devant toutes ces personnes. Pour l'instant, je vais me plier, mais elle finira par me le payer. Je t'en fais la promesse. Dès que j'en aurai l'opportunité, j'en profiterai pour faire de sa vie un enfer et elle regrettera de m'avoir rencontrée. Allez. Tu as vu ça ? Ils ont même le temps de faire un démasse basse. Raoul, est-ce vraiment utile de faire tout ça ? Josh est en train de prendre la bonne décision. Nous avons peut-être eu une divergence d'opinion, mais je n'oublierai jamais ce qu'il a fait aujourd'hui. Tu comprends ? Ça demande énormément de courage de parler ainsi de sa femme devant autant de personnes. Permets-moi de te dire une chose. Tu n'aurais pas dû me dire de venir. Comment j'étais censé savoir ? C'était son plan. Il m'a demandé de te faire venir ici et c'est ce que j'ai fait. Mais il est évident que tu devais être présente car c'est pour toi ce combat. Ça n'aurait servi à rien si tu n'étais pas là. Bon, je crois que je me suis montré assez patient. Je vous demanderai de vous dépêcher car nos professeurs sont en train d'attendre. Tout le monde n'attend plus que vous, à présent. Rwennibos ainsi que Swapnodip. Ce sont eux les vrais coupables. Nous allons avoir l'occasion de l'entendre de leur propre bouche. On a ta bouche ! On a ta bouche ! Une minute, une minute ! Ils ont accepté de venir ici pour nous dire toute la vérité, alors laissons-les parler. Une fois qu'ils auront terminé de nous dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, alors vous pourrez réagir comme vous le souhaitez. C'est parti ! Ton cœur, mon bonheur !